Le radeau, dans la forêt et sur la cage, nous étions trente voyageurs, crémazie. Dans le lointain des eaux calmes et solennelles, où la nuit de mai va bientôt ouvrir ses ailes, sur le miroir du lac part le couchant rougi, un point vague et confus tout à coup a surgi. On dirait qu'il se meut, on dirait qu'il avance. En oscillant, il suit le fil de l'onde immense. Il grandit et parfois lance comme un éclair. Il grandit et nous semble un vaste oiseau de mer effleurant de son vol la lame cristalline. Il grandit, il grandit toujours et se dessine. Est-ce un énorme amadalgue de roseaux qui s'approche de nous entraînés par les eaux ? Est-ce un îlot flottant ? Est-ce une nouvelle arche ? Non, c'est d'une forêt un large pan qui marche. C'est un radeau géant que de lourds avirons, en cadence tirée par d'âves rebûcheront, couverne au milieu du grand lac qui sommeille. Aucun bruit sur le ciel ne frappe notre oreille. Or le sourd grandement du rapide en aval, vers lequel est guidé le radeau colossal. Or le gazouillement suave de la brise, et la cage à présent nettement se précise. Un brasier étincelle et pétille au milieu, et trente voyageurs, groupis autour du feu, entrés par le tout bas du retour au village. Ils ont passé cinq mois sur des rives sauvages. Ils ont durant cinq mois, sous des bois giboyeux, abattus par milliers chaînes et peint un jeu. Et plus d'un maintenant s'enfrémirent tout son être, en croyant déjà voir s'ouvrir une fenêtre. Ou quelqu'un qui l'attend anxieux, incertain, se penche pour sonder du regard le lointain. Et la cage, sans fin, suit l'onde qui l'entraîne. Et debout, sur un roc de la plage sereine, un farouché recoin, des éclairs dans les yeux, murmurent en regardant passer sur les flots bleus l'énorme train de bois gouverné par des rames. Pour lui, cette farée que balance les lames, peut-être avait des siens brité le tombeau. Pour lui, les bûcherons groupés sur le radeau sont autant d'ennemis qui, rasant pain et chênes, chassant tout le gibier des sauvages domaines, qu'habitaient ses aeus libres et triomphants, contraignent à jeûner sa femme et ses enfants. L'Indien maudit les blancs que l'industrie en fièvre, et parfois un sourire affreux crispe sa lèvre. Il croit voir, sous les flots du rapide prochain, s'engloutir à jamais tous les hommes du train, et savoure déjà l'horreur de ce naufrage. Les voyageurs toujours parlent de leur village, l'œil tourné vers les bords du rang lac azuré, que la légende un jour de son aile adorait. Ces hommes sont haïtiés par le cœur et la taille. Ils aiment l'aventure autant que la bataille, et Montferrand, cadeau, des ormeaux et quatre yeux, par eux, sont vénérés comme des demi-dieux. Ils sont les descendants d'une race choisie, qu'enivraient les combats, l'art et la poésie. Ils sont les descendants des vieux coureurs des bois, dont Emma et Cooper ont redit les exploits, qui, par tout de l'honneur portant le fier symbole, pour la France ont fondé plus d'une métropole. Et leurs pères ont fait un travail surhumain, le fusil à l'épaule et la hache à la main. Ils aiment à chanter, et leurs chansons naïves rythment le mouvement de la rame massive. Ils chantent constamment, et leur inculte voix, qui nous semble joyeuse et dolente à la fois, à la fraîcheur des eaux, des bois et des écores, ont-elles fait frémir les mille échos sonores. Depuis quelque instant, les ordi voyageurs ont cessé tout propos et restent tous songeurs. Ils vont bientôt glisser dans un immense abîme. Soudain, de ces vaillants, le groupe altier s'anime, et, sur un simple mot du chef, les bûcherons en semblant empoigner les pesants avirons, sur qui le bras y jette encore un reflet pâle, puis, découvrant leur fronte bronzée par le hall, dont savent se moquer ces rudes gaillards-là, ils entonnent en chœur la veille Marie-Stella. Comme à regret, l'écho des bosquets de la verge redit le dernier mot du vieil hymne à la Vierge, et le bruit qu'a dansé des rames dans les flots remplace le doux chant si cher au matelot. Plus vite à présent va le grand radeau solide, brusquement attiré par le prochain rapide. Il décroît, il décroît, dans le courant lointain, où le dernier reflet du couchant s'est éteint, et sur lequel le soir verse déjà son ombre. Il décroît, il décroît toujours dans la pénombre. Il vient de s'engager dans le saut écumant, et sa masse à nos yeux disparaît par moments, sous les blancs tourbillons des flots qui le submergent. De partout, devant lui, de noix rochers émergent. Là, tout est trahison, rage, tourment, horreur, et l'abîme rugit comme un fauve en fureur. Les pins flottés sur l'eau que la nuit en ténèbre s'entrechoquent avec un bruit sourd et funèbre. Et les arbres du bord, pleins de sombres clameurs, défilent devant l'œil aveuglé des rameurs, comme un rideau d'éclairs qui, sans fin, se déroule. Gêtés par les brisants, poursuivis par la houle, gémissant sous les forts vertigineux des flots, doumant à la fois des rires, des sanglots, le radeau fuit toujours sur les eaux effrénées, se dressant au sommet des vagues déchaînées, ou plongeant brusquement dans des remous sans fond. Par instant, avec l'ombre et l'écume, ils se font. Par instant, on croirait que plus rien ne surnage. La cage de douleur vibre dans l'engrenage, qui l'entraîne sans fin vers le flot géant, et dans la fauve horreur de l'abîme béant, la vitesse des flots délirants s'accélère, et les fiers voyageurs en prâle colère, de la vague qui hurle autour du lourd radeau, et les couvrent parfois d'une avalanche d'eau, debout, les en éveil, comme cloué au rame, les visages singlés par le grand foie des lames, guide, centre et saillir, sur le gouffre qui bout, à travers les écailles qui s'adressent partout, la flottante forêt qu'emporte la rapide. Le long saut est franchi par le groupe intrépide, qui, tout joyeux, s'est pris à chanter aussitôt, et le vent nous apporte, en caressant le flot, du grand lac adoré l'aile de la légende, les sonores lambeaux d'une chanson normande. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...